J'ai été ministre de la jeunesse et des sports. C'était en 2015. Et là, je dois encore mentionner, j'avais 37 ans, j'étais le plus jeune ministre qui avait été nommé. J'ai fait un parcours de 9 mois seulement à ce moment-là et j'ai démissionné. C'était une décision assez difficile et assez inattendue, mais c'était une décision que j'avais prise par conviction. J'ai démissionné de mon poste parce qu'à ce moment-là, il y avait toute une lutte sur l'alternance et le respect de la Constitution. C'était important pour moi, en tant que jeune, que je puisse rester dans ce en quoi je crois. Ça veut dire un État vraiment démocratique et où il y a de l'alternance. Parce que ce n'est que comme ça que je pense qu'on peut avoir des changements dans le pays. Et donc, cette démission m'a amené tout droit finalement dans l'opposition. Et en étant dans l'opposition, j'ai eu la chance de côtoyer quelqu'un jeune qui était à ce moment-là une figure de proie. Et on ne pouvait pas s'imaginer encore à ce moment-là qu'il serait actuel chef de l'État, parce que c'est de lui qu'il s'agit. Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, qui a remarqué mon assiduité dans le travail, mes convictions, mon intégrité. Et je pense que c'est ça qui, finalement, a permis qu'il puisse porter son choix sur moi. Et aujourd'hui, je me présente devant vous comme directeur général de la Gécamine, où j'ai pris mes fonctions depuis le 29 juin. Et donc, aujourd'hui, je me dis, on est dans une transition. Il faut ramener, bien sûr, la production de la Gécamine au niveau où nous pouvons soutenir nos charges. Mais nous devons regarder vers l'avenir et se dire, nous devons nous adapter. Cette adaptation, c'est possible de la faire. Parce que nous avons encore certains actifs miniers où nous pouvons avoir ce nouvel type d'usine. Et c'est là que nous voulons aller, vers des usines, 100% Gécamine, mais qui produisent aux normes. Merci.